Cette question, l'Autriche va-t-elle élire un président d'extrême droite ? Les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Deux candidats sont en lice, Norbert Hofer, qui veut rendre l'Autriche aux Autrichiens, dit-il, et l'indépendant écologiste Alexander Van der Bellen. Nous avons enquêté sur les raisons de la montée du populisme en Autriche. Nos reporters se sont rendus dans le fief de Norbert Hofer. Il y réalise ses meilleurs scores. Reportage signé Anne Maillet. A Pinkafeld, il n'est pas rare de le croiser au détour d'une rue. Le candidat du FPE à la présidentielle est un enfant de la région. Toujours aimable et avenant, Norbert Hofer incarne le nouveau visage de l'extrême droite autrichienne. Face à la presse étrangère, il tient à rassurer. J'ai bien senti qu'il y avait des inquiétudes à mon égard. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué quelques visites à l'étranger. Mais ce n'est qu'une fois élu que je pourrais prouver que je serais bel et bien un président juste et mesuré. Si ça ne tenait qu'aux habitants de cette petite commune, il serait déjà président. Ici, plus de 70% des électeurs ont voté pour lui au mois de mai. Pour nous, ce serait le meilleur président. Car ici, à la campagne, tout part en ruine. La poste ferme, la police aussi, et de nombreux emplois ont disparu. Et puis, c'est quelqu'un de très gentil, de très poli, et il tient ses promesses. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on votait plutôt social-démocrate dans la région. Mais les délocalisations et l'effondrement du tissu industriel ont profité au FPE. Joseph Ebner tient un restaurant à Pinkafeld. Le problème, selon lui, c'est que l'économie autrichienne stagne. Le taux de chômage est à 9%. C'est clairement l'une des raisons du vote FPE. Il faut que ce soit du donnant-donnant. On ne peut pas continuer comme ça à exploiter le peuple. Il faut laisser les gens gagner de l'argent, que les employés aient un salaire digne de ce nom, et enfin laisser les patrons mener leurs affaires. Le FPE promet aux travailleurs du protectionnisme, des baisses d'impôts, mais veut aussi exclure les étrangers de certains postes. Une préférence nationale inscrite dans le programme du parti qui a été écrit par un certain Norbert Toffer. Bernard Weidinger enquête depuis des années sur le FPE. Pour lui, ce parti et son candidat s'inscrivent dans la tradition du nationalisme allemand. Le FPE veut favoriser uniquement les familles qui font partie de ce que l'on pourrait appeler le groupe ethnique des Autrichiens. Ce parti estime que tous les problèmes sont liés à des questions ethniques et donc que les réponses, elles aussi, ne peuvent être que de nature ethnique. Cela suppose une différence de traitement entre les gens en fonction de leurs origines. Xénophobe et eurosceptique, le FPE a gagné plus de 10 points dans les sondages depuis le début de la crise migratoire. En 2015, il est même entré au gouvernement régional du Burgenland. C'est là que nous rencontrons Géza Molnar, un député du FPE qui connaît Norbert Toffer depuis son enfance. Ça, c'était le jour où j'ai pris la direction du parti à Eisenstadt, un poste qu'il a lui-même occupé pendant 10 ans. Il m'a ouvert la voie et m'a appris beaucoup de choses. La question migratoire est plus que jamais au cœur de la campagne. Le FPE espère profiter de l'effet Donald Trump. Ce qui s'est passé l'année dernière avec l'immigration dépasse l'entendement. Nous voyons les changements que cela provoque. Le pays change, l'insécurité grandit, le financement des services sociaux est de plus en plus difficile et le chômage n'a jamais été aussi élevé. C'est le moment de dire stop et de mettre de l'ordre dans le pays, pour les Autrichiens. Après avoir accueilli 90 000 réfugiés en 2015, l'Autriche a adopté cette année une restriction du droit d'asile sous la pression du FPE. Pinkafell, le village de Hofer, accueille une centaine de personnes arrivées l'année dernière. Avec Edouard Poch, un directeur d'école à la retraite, nous rendons visite à l'une de ses familles. Ici, il compte parmi les rares personnes à s'inquiéter d'une victoire de Norbert Hofer. Le nouveau président américain, Hofer en Autriche, et bientôt aussi la France, ça va faire beaucoup de problèmes. Si seulement il n'y avait que l'Autriche, ce qui est encore plus inquiétant au fond, c'est que ce climat politique s'est installé presque dans tous les pays européens. Et partout, il y a cette volonté de retour au nationalisme. Ça m'inquiète beaucoup. Les Autrichiens vont-ils être les premiers à élire un président d'extrême droite ? Norbert Hofer aurait alors le pouvoir de dissoudre le Parlement, ce qui arriverait au bon moment pour le FPE. Selon toutes les enquêtes d'opinion, c'est désormais la première force politique du pays. Voilà pour ce reportage. Notre invité, Guillaume Laganne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de questions internationales chez Ellipse. D'abord, comment est-ce que vous expliquez que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir en Autriche ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement général. On voit bien que partout en Europe, et même aux Etats-Unis, les mouvements nationalistes ont le vent en poupe. Alors, je pense que les deux raisons qu'on avance toujours, c'est l'explication économique, l'explication culturelle. L'Autriche est un pays où il y a un taux de chômage très faible, un 6%, mais c'était 4% il y a 6 ans. Donc, il y a une petite augmentation du chômage qui fait que, depuis 2008, l'économie autrichienne est moins dynamique qu'avant. Donc, dans beaucoup de segments de l'électorat, chez les ouvriers, dans les régions un peu rurales, ça a un impact négatif. Puis, il y a une explication culturelle qui est, évidemment, le choc de l'arrivée des réfugiés l'année dernière, et puis, de manière générale, la montée de la pression migratoire. Il faut rappeler que l'Autriche, par tête d'habitants, a plus de réfugiés que l'Allemagne. Donc, c'est un pays dans lequel ces migrations, notamment venant de pays de culture musulmane, suscitent beaucoup d'inquiétudes. Et puis, évidemment, toujours sur cet aspect culturel, l'Autriche, ce n'est pas n'importe quel État. C'est un État dans lequel le nationalisme a toujours été très fort. Il n'y a pas eu de rupture, comme on peut le voir en Allemagne, avec notamment le passé nazi. C'est quand même un facteur historique très important en Autriche. Oui, puisque le FPO, le parti d'extrême droite, a été créé en 1955. Sur quelle vision, sur quel héritage politique on parlait dans le reportage de nationalisme allemand ? Alors, le FPE, effectivement, il a des origines nazies. C'est d'anciens officiers nazis qui l'ont fondé. Il a connu une période, je dirais, un peu explosive au début des années 2000, à l'époque avec Georg Heider. Et c'était un parti qui était déjà très radical. Il s'est un peu aujourd'hui modéré, dans la mesure où, par exemple, Norbert Hofer est vraiment le représentant de l'aile libérale du parti, son visage le plus présentable. Mais il a quand même lui aussi des aspects très nationalistes. Il appartient à une association pan-germaniste. Il a fait des déclarations favorables au retour du Sud-Tirol, qui est une région italienne en Autriche. C'est une région qui est germanophone mais qui a été attribuée à l'Italie en 1918. Bon, on voit bien qu'il a quand même ce fonds de nationalisme ethnique qui est très fort, même si on peut imaginer que chez beaucoup d'électeurs, les considérations économiques sont quand même plus fortes que l'adhésion à ce discours. À quoi est-ce qu'on peut, à qui on peut comparer le FPO au Front National en France ? Le Front, alors, leur histoire est évidemment différente, mais oui, ils appartiennent à globalement la même mouvance européenne qui est celle de l'extrême droite nationaliste, avec peut-être une différence, c'est que le FPO est vraiment porté par tout un peuple de petits entrepreneurs plutôt d'opinion économique libérale, alors que le Front National, vous le savez, il y a deux électorats très différents. Celui, effectivement, des commerçants artisans, en gros, le sud-est de la France, les retraités, plutôt marqués à droite sur le plan économique. Et puis, en revanche, un électorat ouvrier qui est beaucoup plus favorable à l'interventionnisme. Mais ils se retrouvent, chacun des partis, sur des positions communes, critiques de l'Union européenne, critiques, évidemment, des migrations et de la culture musulmane. Et puis, sur le plan diplomatique, une commune attirance pour la Russie. Et puis, pas d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ça, ça a pesé dans la campagne. Pour quelles raisons ? Il faut se souvenir que l'Autriche, c'est un petit pays, mais qui a été grand. Jusqu'en 1918, c'était l'Empire autrichien. Et tout au long du XVIe et XVIIe siècle, les Autrichiens ont lutté contre l'Empire ottoman, donc les Turcs. Il y a même eu le siège de Vienne. Ce sont des choses qui restent très présentes dans l'histoire autrichienne et dans l'enseignement qu'on donne aux petits Autrichiens. Donc, il faut comprendre que ce pays peut avoir une sensibilité particulière par rapport à la Turquie. On rappelle que le président autrichien n'a pas vraiment de poids, de rôle dans le monde politique en Autriche. En quoi est-ce qu'une élection de Norbert offerte pourrait être dangereuse pour l'Europe ? Tout dépendra de sa pratique du pouvoir. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Autriche, un peu comme la Suisse, est un pays dans lequel règne le consensus politique. Le FPE a déjà gouverné avec les partis autrichiens en région notamment. Et puis, au début des années 2000, avec le Parti conservateur, il y a même eu des collétions entre le Parti social-démocrate, donc la gauche autrichienne, et le FPE, le Parti de la Liberté. Donc, on ne peut pas très bien savoir ce que sera sa pratique une fois au pouvoir. En fait, il y a deux possibilités. Soit, il va essayer de se modérer le plus possible pour prendre une place dominant dans la vie politique autrichienne et le président a un rôle symbolique mais qui n'est pas négligeable. Il peut quand même nommer le chancelier, par exemple, organiser des élections. Et puis, il y a une autre solution qui serait qu'il soit un président en un petit peu de combat, en rupture avec le système consensuel autrichien. Et là, dans ce cas, on peut avoir des inquiétudes pour l'Europe parce que ses positions nationalistes, ce que je viens de dire par exemple sur l'Italie, sa volonté de se rapprocher de la Russie, les ponts qu'il pourrait aussi construire avec d'autres leaders nationalistes, de l'autre côté de la frontière, Victor Orban, tout cela présage de conseils européens qui seront agités. Et puis, un rapprochement avec la Russie, vous en parliez. Merci beaucoup, Guillaume Lagan, d'avoir été notre invité, maître de conférence à Sciences Po Paris. Et puis, je rappelle le titre de votre ouvrage, questions internationales ou questions internationales, peut-être avec un S. Absolument. Chez Ellipse, retour du journal tout de suite.